Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Les Histoires avec Mackensia. Il te fait une demande sur Facebook. Tu regardes d'abord ses photos. Il conduit une Mercedes CLS. Tu confirmes, il t'écrit en inbox. Tu réponds tout excité. Vous voulez vous rencontrer. Vous fixez un RDV. Tu t'habilles, sans caleçon. Un bon parfum. Tu te maquilles. Une bonne haleine et un nouveau tissage. Il t'offre un dîner au resta au réservoir. Il t'offre à boire dans une boîte de nuit de la place. Vous passez un bon temps. Il te tient la main, te fait rire, te donne du sourire. Tu tombes sous son charme. Coup de foudre. C'est comme si tu le connaissais déjà depuis. Vous allez dans son appartement. Il te met à l'aise et t'allonge sur son lit. T'embrasse passionnément. Tu aimes son agression, sa force, son énergie et tu te laisses aller. C'est trop bon. Tu sais que c'est mal mais tu es déjà tout excité. Tu lui demandes de se protéger, il répond c'est trop tard. Tu obéis et tu ne te déranges pas. Il dit qu'il t'aime. Et tu n'hésites pas à dire que tu l'aimes aussi. Puis il va à la cuisine pour te rapporter un verre de jus d'orange. Il te fait boire, oh là là tu te sens spécial. Ça doit être celui qu'il me faut, tu penses. Tu te rhabilles. Il t'accompagne prendre un taxi. Il t'embrasse au cou et dit qu'il a passé un super moment. Te donne 5000 euros. Tu souris et dis, à demain bébé. Il reste silencieux. Ton taxi s'en va. Étant dans le taxi tu ne peux pas arrêter de sourire. Arrivé à la maison tu lui envoies un message que t'es arrivé chez toi sans souci. Il est en ligne mais ne répond pas. Tu lui écris encore. Il ne répond toujours pas. Quelques minutes plus tard tu ne le retrouves plus dans ta liste d'amis. Il t'a bloqué double point d'exclamation. Les jours se mène et mois passe. Tu commences à te sentir malade, faible, tu perds du poids et te sens bizarre. Tu vas à l'hôpital. Fais des examens. Minute plus tard. Le docteur te dit désolé. Vous êtes séropositive et enceinte. Quoi ? Tu ne comprends pas. La réalité t'a rattrapé et te bouleverse. Tu rentres chez toi. Effrayé. Confuse. Tu te couches sans espoir ni émotion. Tu vois la mort proche de toi. Tu regardes le ciel et murmure une prière. C'est la fin pour toi. Ne sois pas cette fille. Marche dans la droiture. Arrête de courir après le faire voir. Ta vie n'a pas de prix. Tu n'es pas maudite mais tu n'es juste pas patiente des plans que Dieu a tracés pour toi. Ne te compare à personne, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Sois heureuse et contente toi de ce que tu as. C'est demain qui dira la vérité. Quelle leçon tirez-vous de cette histoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada